Moi, mes produits ne dépigmentent pas la peau. Est-ce que tes produits sont 100% naturels? Chaque produit utilisé contient un nutriment qui est précis, qui apporte quelque chose à ta peau. Tu connais en chimie ou pas? Les produits là, est-ce que ça joue aussi le rôle de crème solaire? C'est toi qui fais ces tests. Moi, je reçois les résultats des tests et je reçois le dossier du produit. Est-ce que là, on n'est pas en train de détruire leur vœu de tuer? Le fait d'avoir ce complexe d'infériorité fait qu'elle est prête à tout pour avoir une autre couleur de peau. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du Week-end de l'Écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'Écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussir. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Aujourd'hui on parlera d'entrepreneuriat, au féminin, on parlera de cosmétiques, on parlera de soins de la peau, on parlera aussi un peu d'alimentation, parce que visiblement tout ceci est lié. Et pour la cause, on aura une dame qui semble-t-il est experte dans ce domaine-là, qui vient de la Côte d'Ivoire. Tu connais toute l'affection qu'un Camerounais comme on va porter à la Côte d'Ivoire. Donc on va pas là avec le dos de la cuillère, donc voilà. Parce que c'est comme ça. Donc justement pour cette fois-ci, je serai accompagné d'Armand Kamga. Inside the box. Le génie. Et donc avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser une chose, c'est que si tu me découvres au travail de cette vidéo, je suis Valéa Bellas, promoteur de la maison d'édition, des éditions Argent Livre, la seule maison d'édition qui met en lumière massivement les auteurs-entrepreneurs africains, ceux-là, qui fait pour impacter. Donc si jamais il te brûle l'envie d'écrire un livre pour impacter, tu as une seule chose à faire, c'est de nous contacter sur notre site internet argentlivre.com ou alors contactez un numéro qui s'appelait juste en dessous de cet écran. Et si par ailleurs tu comptes te rendre dans le continent Cameroun, eh bien, il y a un peu plus de trois mois d'avènement, nous avons lancé une société de location de véhicules, grâce à la communauté des chercheurs d'alent certifiés. Donc si jamais tu recherches une dernière numéro à SUV, pour te déplaçant à toute sécurité, de ce côté-là, qu'il y a une seule chose à faire, c'est de contacter un numéro qui s'appelait juste en dessous de cet écran. Maintenant que tout c'est si elle dit, on peut être sur un flamme juste du sujet, et on va accueillir notre invité. Bonjour Nina, le chat. Bonjour Valère. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ah, ça va très 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 bien. Super. C'est un plaisir de t'accueillir, enfin, dans notre podcast. Le plaisir est partagé. Yes, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ce qu'on voit aujourd'hui? Bonjour à tous, je suis Nina Dottia, coach en cosmétique fait maison, cure détox, nutrition santé, et pètre de poids. J'aide les femmes qui ont besoin de se débarrasser de leurs problèmes d'acné, à le faire naturellement, grâce à la méthode CHAPS, qui est une méthode holistique, qui met l'accent sur le soin interne et externe de la peau. Aïe, 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 aïe. C'est vachement précis tout ça. Oui, très précis, oui. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 s'est préparé, s'est préparé. Bref, on ne va pas échapper à la chicote camerounaise. Et en face de moi, j'ai le génie. Bon, le génie. Vous savez qui nous découvrent aujourd'hui? Qui es-tu? Oui. Bonjour à tous, je me nomme Herman Kangadeu. Je suis auteur récemment du livre Devenir en as du marketing digital, parce qu'à l'heure des réseaux sociaux, il est très important de développer sa notoriété, et faire des venteux sur le digital et également avec le buzz sur l'intelligence artificielle à travers ce lieu je donne des techniques mythiques extraordinaire et unique pour pouvoir propulser son entreprise grâce à l'intelligence artificielle sur le digital et des légendes et non donc on va venir et tout j'ai envie de savoir qu'il fait dans la cosmétique et oui c'est quoi la cosmétique c'est l'ensemble des soins qu'on applique sur la peau dans l'optique de prendre soin de cette peau là de la rendre saine belle et sublime au quotidien oui c'est possible ça met de micro oui c'est possible si on a l'information qu'il faut on a la connaissance qu'il faut on a les ingrédients qu'il faut on a la routine qu'il faut voilà on peut prendre soin de sa peau naturellement parce qu'il existe des ingrédients naturels qui voilà qui prennent soin de la peau et qui subliment la peau au quotidien et c'est ce que je je partage dans mes cosmétiques dans mes coachings et puis dans tous mes lives que je fais sur mes réseaux sociaux déjà j'ai une question pour nina donc est-ce que tes produits sont 100% naturels oui mes produits sont 100% naturels parce que ces produits là sont élaborés à base d'ingrédients naturels et comme je me suis formée dans le domaine de la cosmétique puisque c'est une passion pour moi je suis logisticienne de formation et quand je me suis intéressée au domaine de la cosmétique j'ai voulu avoir une connaissance de base et je suis allée me former dans la cosmétique donc avec le laboratoire français qui formule mes produits je fais les formulations c'est à dire je sais très bien ce qu'il y a comme ingrédients dans toutes mes mais dans tous mes produits voilà donc je peux confirmer et certifier que mes produits sont 100% naturels et ce sont des produits dédiés aux peaux nubiennes les peaux nubiennes ce sont les peaux noires et métissées parce que quand je suis arrivé en europe le constat était que on avait du mal moi personnellement j'avais du mal à trouver des produits adaptés à mon type de peau il faut dire que prendre soin de la peau nubienne est très délicate contrairement à la peau caucasienne là tu nous dis que tu es logisticienne et tu fournis des formules à un laboratoire français oui tu connais en chimie ou pas non je me connais pas en chimie mais je me suis formée c'est ce que je dis tu as un diplôme oui j'ai des certificats oui je me suis formée et j'ai eu des certificats dans la cosmétique fait maison dans la nutrition santé dans la cure des tosse et dans la perte de poids parce que je veux je veux une certaine légitimité c'est vrai que les diplômes ne font ne font pas forcément la compétence mais je voulais une certaine légitimité et puis je voulais avoir moi même la connaissance parce que sans la connaissance je serais pas à même de conseiller mes clients de conseiller mes étudiants dans mon programme donc je voulais vraiment avoir une base solide une bonne fondation dans ce domaine là pour être à même de conseiller une cliente pour être à même de l'aider à diagnostiquer son type de peau et de lui prodiguer une routine voilà un ensemble de soins qu'elle pourra mettre en place pour pouvoir l'aider à prendre soin de sa peau naturellement ok voilà et j'ai l'impression que c'est un peu là tout ce qui est cosmétique sympa la mode du côté des femmes oui bon qu'est ce qu'est ce qui dit que toi tes produits à toi sont je vais dire peut-être mes deux meilleures qualités qu'est ce qu'il y a sur le marché voilà ce que je peux dire concernant mes produits c'est que j'ai des preuves sociales ok voilà il ya des personnes qui ont utilisé non il ya des personnes qui ont utilisé mes produits ne sont pas des personnes proches il ya des personnes proches qui ont utilisé qui m'ont fait des retours mais il ya des clients qui ont qui les réseaux sociaux et qui ont voulu tester mes produits et qui les ont testé et qui m'ont fait des retours je prends l'exemple d'une cliente que j'ai connue au week-end de l'écrivain qui a découvert ma marque qui les a acheté oui la noya qui a découvert la marque la noya qui les a acheté et qui les attesté et qui m'a fait un retour positif voilà cette personne là je peux dire que elle peut pas inventer voilà ce retour là puisque je ne la connais pas et aussi il faut dire que j'ai voulu donner une certaine crédibilité à ma marque raison pour laquelle je travaille avec un laboratoire français parce qu'ici les laboratoires travaillent en fonction de la norme européenne et la norme européenne on ne peut pas la corrompre donc quand on élabore on formule ses produits ici en ayant la norme européenne on peut pas ajouter des ingrédients qui sont nocifs pour la peau ça c'est pas sûr parce qu'il ya beaucoup plein qui sont porteurs vers des laboratoires notamment en ce qui concerne les produits cosmétiques en fait ça ça fait rebondir même c'est une question que je vais te poser tes produits cosmétiques sont adaptés à quel type de peau donc là tu as parlé des peaux nubiennes noires et métissées mais non en ce qui concerne les peaux grasses et qui sont douces et qui manquent d'hydratation comment est-ce que tu gères ce type de cas oui ça ce sont ce sont comment je peux dire quand je parle de peaux nubienne c'est à dire les personnes qui ont les peaux noires ça c'est la teinte il faut dire que le grain de peau des personnes noires est différent du grain de peau des personnes blanches donc pour pouvoir élaborer un soin cosmétique il faut des ingrédients adaptés parce que le traitement le soin de la peau noire est un peu plus délicate que celle de la peau caucasienne parce que nous notre peau est un peu plus rigide si je peux m'exprimer ici et elle demande beaucoup de soins des soins de quelle nature quoi comme ça que ce soit l'hydratation que ce soit l'esfoliation que ce soit la protection voilà elle a besoin de tout ça mais on n'a pas eu cette culture là de prendre soin de notre peau donc on est confronté à plus de problèmes que les peaux caucasienne parce que ces peaux caucasienne là ont un climat qui ne leur permet pas de de laisser leur peau sans 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 soins voilà donc c'est ce qui fait que nous on peut parler de délicatesse de de soins de notre peau parce que on prend pas assez soin de notre peau parce qu'on se dit que notre peau est un peu plus rigide plus solide voilà résistante c'est le mot donc on n'a pas cette culture là d'en prendre soin comme il le faut je prends l'exemple de voilà de mon pays d'origine la côte d'ivoire c'est un pays tropical où il fait beaucoup chaud et on sait très bien que les rayons ultraviolets ont un impact négatif sur la peau ça crée l'hyperpigmentation puisque quand on est au contact du soleil il y a la surproduction de la mélanine c'est la mélanine qui crée le thé noir la couleur noire et ça 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 crée ça ça résulte une conséquence comme l'hyperpigmentation et les personnes se retrouvent avec un thé noir un thé terne un thé qui n'est pas beau qui n'est pas éclatant donc j'aurais vouloir me faire comprendre que parce qu'on a beaucoup on a été posé au soleil qu'on s'écrête beaucoup de mélanine donc nous vous prenez pas éclatant quand la mélanine est en subproduction ça crée de l'hyperpigmentation et quand ton thé devient terne puisque le fait qu'il y a l'hyperpigmentation le fait qu'on soit en contact du soleil ça crée le thé interne et quand on est interne il n'est pas beau à voir il n'est pas éclatant il n'est pas sublime vous avez dit que bon quand les blancs ils se mettent au soleil pour bronzer est-ce qu'après ça leur peau malgré le fait qu'elle fonce elle cesse d'être sublime non parce que eux ils ont pour objectif d'aller se bronzer la peau voilà d'aller se bronzer mais eux aussi ils souffrent de teint terne voilà ils souffrent de teint terne mais nous comme nous on a déjà le comment je peux dire un teint un peu plus foncé c'est beaucoup plus foncé quand on est exposé au soleil ça a tendance à nous créer d'autres problèmes comme le teint terne mais est ce qu'avoir un teint terne c'est un problème oui c'est un problème parce que ton teint il est malade ah oui il est malade il est malade donc il on a besoin de le teint terne c'est un problème de peau c'est un problème de peau c'est un problème de peau comme l'acné comme le teint irrégulier comme l'excès de sébum comme le masque de grossesse dont les femmes souffrent quand elles sont enceintes voilà donc pour ça il faut une protection solaire parce que pour que ta peau soit plus lumineuse plus éclatante il faut la protéger des rayons ultraviolets il faut la protéger du soleil et beaucoup de femmes qui me suivent sur les réseaux sociaux qui souhaitent prendre mon programme souffrent de teint terne elles ont un teint qui n'est pas éclatant et c'est dû au fait que le l'exposition au soleil crée la 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 supposition de la mélanine et la supposition de la mélanine dans le corps crée la supposition des toxines qui elle à son tour agit sur l'aspect de la peau et ta peau n'est pas belle donc tes produits réduisent l'hypérimentation de la peau oui parce que dans notre dans nos dans nos cosmétiques on a un ingrédient naturel qui sert à protéger la peau contre les rayons ultraviolets mais pourquoi ne pas mettre une crème solaire tout simplement la crème solaire les peaux nubiennes peuvent mettre la crème solaire mais c'est les crèmes solaire qui ont des indices de protection à partir de 50 pour ça aussi faut que ces femmes aient l'information là alors qu'on a une crème avec un indice c'est pas c'est pas adapté aux peaux nubiennes parce que quand tu prends un indice de protection en dessous de du 50 ça va te laisser des films blancs sur la peau oui et c'est pas adapté donc il faut prendre l'indice de protection 50 qui est un indice un peu plus supérieur qui va plus protéger ta peau mais les femmes n'ont pas cette information ce qui fait qu'elles savent pas en fait là ça soulève en fait un gros problème parce que le marché de la cosmétique en afrique ça fait partie des tops 5 des marchés les plus constantes en termes d'importation de produits donc là tu es en train de nous dire en live que la grande majorité des africains détruisent leur peau parce qu'ils importent les produits qui viennent de l'extérieur parce que ces produits qui sont fabriqués à l'extérieur là ne sont pas adaptés à la type de peau ce que je peux dire oui et non parce que oui dans le sens où c'est c'est triste à dire mais la femme noire en général n'est pas fier de sa couleur de peau ok on est d'accord donc elle a tendance à à vouloir devenir blanche donc enfin femme qui ose l'admettre donc le fait d'avoir ce complexe d'infériorité fait que elle est prête à tout pour avoir une autre couleur de peau c'est ce qui fait que elle oblige elle est obligée de de commander des produits des pays dans lesquels on fabrique ce type de produits pour être blanche et non dans le sens où entre nous même noir on fabrique on s'auto proclame chimiste et à cause de la griffe si je peux m'exprimer ici peut-être la cupidité ou bien le manque d'emploi ou bien l'opportunité parce que c'est une opportunité pour ces dames là elle s'auto proclame chimiste et elle même elle fabrique des produits à base d'ingrédients chimiques pour détruire la peau de leurs soeurs sans même avoir cette présence d'esprit là que ça peut créer du cancer de peau ça peut créer plein de problèmes de peau donc on est on est à moitié fautive donc tu veux dire qu'en fait toutes nos soeurs sont en train de se détruire à petit feu oui et c'est la raison pour laquelle moi je sensibilise en tout cas dans toutes mes tous mes lives toutes les fois toutes mes interventions je sensibilise les femmes sur le fait qu'on peut avoir une peau belle lumineuse naturelle sans pour autant chercher à se blanchir la peau ou à se dépigmenter la peau ok mais là je vais faire appel à ton côté entrepreneur ok maintenant est-ce que vu cette opportunité là est-ce qu'avec tes produits il est possible d'éclaircir la peau satisfaire le besoin avoir une peau claire éclatante et brillante tout en maintenant en diminuant l'hyperpigmentation de la peau ok moi mes produits ne dépigmentent pas la peau moi mes produits t'aident à avoir ta carnation naturelle que tu as eu quand tu es né tout en t'aidant à avoir un teint naturel sublime lumineux sain et éclatant tout seul à un produit non il y a plusieurs produits dans mes gammes et dans les différents produits chaque produit a son rôle d'accord c'est en ce sens qu'on appelle on met en place une routine de soins ah ouais voilà dans la routine de soins il y a plusieurs produits et la routine elle est infinie c'est à faire tous les jours pendant certains temps tous les jours parce que on se lave tous les jours on mange tous les jours voilà donc en se lavant en prenant sa douche il y a une routine de soins à mettre en place à adapter mais c'est jusqu'à la fin de la mort parce que la peau c'est oui la peau c'est un organe la peau a besoin de vivre la peau a besoin d'être entretenue et pour qu'elle soit entretenue il faut lui apporter les nutriments dont elle a besoin et chaque produit utilisé contient un nutriment qui est précis qui apporte quelque chose à ta peau est-ce que là on n'est pas en train de détruire leur vœu de Dieu parce que si Dieu en fait nous a créé en Afrique c'est bien parce qu'il avait une raison mais là tu es en train de conseiller des produits justement pour aller à l'encontre de ce qu'il a créé en Afrique non je ne conseille pas des produits pour aller à l'encontre mais c'est ce que tu fais non c'est parce que je fais si non parce que Dieu il a mis le soleil en Afrique oui nous sommes constamment exposés au soleil oui mais là tu crées des produits qui vont à l'encontre du soleil que Dieu nous a donné oui Dieu il a mis du soleil en Afrique mais dans ce soleil là il y a un il y a des substances qui agissent négativement sur la peau donc ce n'est pas bien d'avoir créé le soleil si c'est bien d'avoir créé le soleil mais à une certaine si je peux m'exprimer ici à un certain niveau donc Dieu n'a pas mal fait non Dieu n'a pas mal fait le soleil il est important parce que quand on n'a pas de soleil on manque le soleil est source de vitamine D bien sûr quand un enfant est né qu'il manque de vitamine D on le met au soleil pour que sa peau soit plus lumineuse pour se stimule voilà donc dans le soleil en toute chose il y a des avantages et il y a des inconvénients il faut savoir prendre le bon côté de ce qu'on a voilà du soleil et le mauvais côté trouver des astuces pour pouvoir l'empêcher d'agir négativement sur notre environnement ok donc toi en tant que femme tu estimes que tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu si je le fais tous les jours et tout le temps donc tu es au-dessus de Dieu non je ne suis pas au-dessus de Dieu Dieu lui a donné l'intelligence pour pouvoir prendre soin des peaux elle m'a mis au-dessus des métiers non je ne peux jamais défier Dieu ni me mettre au-dessus de Dieu je veux dire par là que le soleil a été créé par Dieu pour un but précis donc tant que femme, j'avais dit que si ça nous abîme la peau j'avais dit que c'est un dégât collatéral non ce n'est pas un dégât collatéral ce n'est pas parce que Dieu a créé le soleil pour un but précis qu'on va aller s'exposer au soleil vous remarquez qu'ici on était on nous demande de ne pas être exposé au soleil de 14h à 16h ou bien de se protéger la peau c'est dû au réchauffement c'est dû à la condition climatique voilà oui mais toutes ces conditions climatiques tous ces réchauffements ce sont nous-mêmes les êtres humains qui avons créé ça parce qu'avec l'ingénierie l'industrialisation tout ce qu'on fait on pollue la terre et en polluant la terre on détruit plus ou moins ce que Dieu a créé donc comment on fait pour rattraper cela on nous demande de se protéger il y a des produits de l'anoye qui sont là pour ça justement je voulais savoir est-ce que les produits là est-ce que ça joue aussi le rôle de crème solaire oui il y a la crème pour le visage et le lait pour le corps qui contient comme je l'ai dit tout à l'heure à Hermann un ingrédient qui protège la peau contre les rayons ultra vieux vous avez dit que lorsque j'ai décidé d'aller à la plage je peux mettre ça c'est pas besoin de mettre ça c'est différent de la crème solaire mais il y a un ingrédient dedans qui protège mais le dosage de cet ingrédient n'est pas assez puisque selon les normes européennes moi je ne peux pas doser un certain niveau si ce n'est pas une crème solaire donc voilà pour que ce soit une crème solaire il y a une formulation bien donnée et bien déterminée pour ça mais moi déjà pour anticiper j'ai mis avec le concours du laboratoire un ingrédient à l'intérieur un ingrédient naturel je précise à l'intérieur qui permet de protéger déjà la peau contre les rayons ultraviolets maintenant si l'on décide de s'exposer au soleil là il faut impérativement appliquer en plus de mon produit une crème solaire mais d'indice 50 pour les peaux nubiennes est-ce que je peux un peu nous expliquer l'histoire des indices là oui c'est l'indice de protection en fonction de la carnation de la peau il y a des dosages qui se font dans la crème solaire donc pour les peaux caucasiennes la norme européenne a mis ce dosage à un indice de 30 là ils savent que ça peut protéger la peau caucasienne mais nous puisqu'on a une peau un peu plus rigide, résistante il faut qu'on parte à l'indice 50 pour que ça puisse nous protéger en dessous, cette crème solaire ne peut pas nous protéger c'est comme si on n'a rien mis ok et pour une personne peut être comme moi comment est-ce que je fais pour choisir une crème qui pourrait me permettre d'avoir une peau luisante parce que ce n'est pas toutes les crèmes non plus qui vous marchent avec tout type de peau déjà ce que moi je conseille aux personnes c'est d'apprendre ou bien de se renseigner sur le fait de diagnostiquer déjà son type de peau parce que c'est en fonction de ton type de peau qu'on peut te conseiller les produits adaptés et comment on fait ça ? il y a des méthodes moi dans mes programmes d'accompagnement je propose deux méthodes il y a la méthode du mouchoir et puis il y a la méthode du toucher de l'aspect de sa peau au toucher maintenant en fonction de cela ces personnes-là appliquent soit l'un soit l'autre et à la fin elles arrivent à diagnostiquer leur type de peau en fonction du résultat qu'elles ont compté mettre en place ces méthodes maintenant si tu détermines maintenant ton type de peau en fonction de ton type de peau il y a des soins adaptés il y a des ingrédients qui sont adaptés à ton type de peau si tu n'as pas la possibilité de toi-même formuler tes produits à la maison tu pourras aller en grande surface et tu sais que par exemple tu as besoin d'hydrater ta peau et en fonction de ton type de peau il te faut tu as besoin de par exemple l'aloe vera comme ingrédient dans ton produit qui va te permettre d'hydrater ta peau si toi tu ne sais pas formuler tes produits à la maison tu tapes sur internet un lait corps qui contient de l'aloe vera ça va te sortir la liste de toutes les marques qui ont des laits corps qui contiennent de l'aloe vera tu regarderas les pourcentages et en fonction de ça tu choisiras la marque qui te convient et tu iras en pharmacie acheter ton lait pour le mettre mais il ne faut pas aller en pharmacie et acheter le lait parce que ma copine a acheté ça lui convient non parce qu'à l'instant vous n'avez pas le même type de peau peut-être et le même état de peau vous n'avez pas les mêmes problèmes à résoudre par exemple toi tu dis tu cherches l'hydratation lui il peut dire qu'il cherche peut-être à se protéger du soleil ou bien il cherche à traiter l'acné voilà ou bien il cherche un produit exfoliant donc vous n'avez pas les mêmes objectifs à atteindre donc pour cela vous ne pouvez pas utiliser les mêmes produits au même moment même si vous avez le même type de peau donc c'est un peu ce que je partage à mes étudiantes et puis aux personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux ok mais qu'en est-il des produits synthétiques qui sont ajoutés à l'intérieur des laits cosmétiques c'est pas bon non dans ton léa pas d'acide hyaluronique l'acide hyaluronique non pas dans mes nouvelles formulations ah ouais hydropoxynique je pense que c'est un truc comme ça l'hydroquinone oui c'est ça l'hydroquinone l'hydroquinone c'est un ingrédient chimique et dans la norme européenne c'est interdit parce que ça abîme la peau mais il y en a dans les produits cosmétiques qui sont en circulation oui et voilà c'est de la c'est pas normal mais bon je me dis que les gouvernements les états ne peuvent pas avoir la main sur tout sinon un produit qui contient de l'hydroquinone n'est pas bon pour la peau parce qu'à la longue ça détruit la flore de la peau ça détruit voilà les pores et ça peut même créer des problèmes graves de la peau même voir le cancer de peau tout ça c'est très dangereux donc c'est à proscrire interdit dans les cosmétiques mais vu que toi tu n'es pas en laboratoire comment tu t'assures que tes produits qui sont fabriqués dans les laboratoires là sont vraiment conformes aux formules que toi tu as parce que je reçois la formulation de tous mes produits puisque moi je me suis approchée d'un laboratoire pour pouvoir avoir formuler moi-même mes produits donc j'ai fait la liste des ingrédients qu'il fallait dans mes produits en accord avec le laboratoire et au fur et à mesure des tests je reçois les échantillons je teste si ça me convient je valide si ça ne me convient pas je donne je fais mes remarques et à la suite quand tout est validé quand tous les tests sont validés il y a des documents qui sont édités qu'on appelle le dossier il y a des tests microbiologiques en fonction du type de produit quand c'est un produit c'est une formulation aqueuse la formulation aqueuse veut dire qu'il y a une partie aqueuse et une partie huileuse alors qu'on sait que tout ce qui contient de l'eau il y a forcément création de microbes de bactéries donc il y a des tests qui font donc la formulation peut durer jusqu'à 18 mois il y a des tests qui se font jusqu'à 18 mois et c'est toi qui fais ces tests non c'est le laboratoire parce que moi j'ai pas la compétence de le faire moi je reçois les résultats des tests et je reçois le dossier du produit et dans le dossier du produit on t'élimine toute la liste des ingrédients qu'il y a eu les pourcentages qu'on a mis pour doser ton produit et tout donc tu as la possibilité de savoir tout ce qu'il y a dans ton produit et selon la norme européenne tu peux pas comment je peux dire omettre un ingrédient de ta liste et puis le mettre dans ton produit parce qu'il y a des tests qui sont faits mais le laboratoire il a alors jugé parti parce que c'est lui qui fabrique et c'est lui qui teste oui et il est responsable s'il y a un problème demain mais c'est ta marque oui c'est ma marque si c'est distribué sur le marché on va taper sur toi pas sur le laboratoire non pas sur moi parce que moi je n'ai pas cette compétence là tu as un contrat avec le laboratoire oui un contrat bien écrit bien déterminé avec des avocats tout ça non pas avec des avocats au quartier non pas au quartier de façon professionnelle quand tu vas tu vas vers un laboratoire pour que ce laboratoire puisse formuler tes produits vous signez un contrat oui et il y a un cahier de charge et on n'est pas obligé de passer par un notaire ou bien par des avocats pour que ce contrat soit valide et valable mais s'il y a des problèmes sur le marché chacun a sa part de responsabilité comme je le dis moi c'est pas moi qui ai formulé les produits donc si dans les documents que le laboratoire m'a donné il y a un ingrédient qui n'était pas censé être dans mon produit qui est dans mon produit c'est la responsabilité du laboratoire donc c'est pourquoi il faut tout faire dans les normes il faut tout faire de façon contractuelle pour que les responsabilités soient partagées en cas de litige ou en cas de problème c'est la raison pour laquelle aussi je milite dans ce sens pour sensibiliser les femmes à ne pas s'auto-proclamer chimiste et à fabriquer les produits chez elles parce que là dans ce cas si une dame utilise ce produit et qu'elle a un problème elle n'aura nulle part où aller se plaindre parce qu'il n'y a pas un contrat qui les lie il n'y a rien qui lie la cliente à la vendeuse donc tous les produits sont certifiés laboratoires européens oui français laboratoires français pourquoi on a pas choisi un laboratoire à cause j'ai choisi le laboratoire français à cause de mes objectifs et de ma vision donc les laboratoires africains n'ont pas d'objectif pas que les laboratoires africains n'ont pas d'objectif mais pour l'instant ces laboratoires là n'ont pas les agréments pour pouvoir comment je peux dire proposer mes produits dans le monde en Europe t'en es sûr très sûr je prends l'exemple des Etats-Unis moi j'ai commencé ma formulation la formulation de mes produits aux Etats-Unis pourquoi je l'ai arrêté parce que j'ai demandé des documents au laboratoire pour pouvoir vendre mes produits sur le réseau européen ce laboratoire n'a pas été à même américain n'a pas été à même de me produire ces documents parce que selon la norme européenne quand tu arrives à vendre tes produits en Europe tu peux les vendre partout dans le monde parce que les normes européennes sont vraiment strictes aux Etats-Unis par exemple il y a des ingrédients qu'ils mettent dans les cosmétiques qui s'interdient donc la dame n'a pas pu me produire ces documents je t'ai obligé de revenir de reprendre toi à zéro et de revenir refaire mes formulations ici en Europe pour me laisser cette possibilité de pouvoir proposer mes produits partout dans le monde entier c'est la raison pour laquelle par rapport à mes visions à mes missions et moi ma prière et mon souhait c'est que voilà les laboratoires africains essaient de se mettre aux normes européennes pour que nous aussi on puisse aller formuler nos produits là-bas et qu'on puisse sensibiliser ces pseudo-chimistes qui font leur formulation à la maison aller se faire former là je veux parler d'information et de formation aller se faire former sur comment formuler les produits comment créer les produits comment fabriquer les cosmétiques pour éviter les dangers à mes séries voilà dans le laboratoire la noia pourrait voir le jour oui ça c'est c'est un secret gardé mais qui est qui est voilà en coût de maturité parce que on a pour objectif comme je dis de sensibiliser sur la dépigmentation pour sensibiliser les femmes à ne plus se dépigmenter mais quand tu es dans une démarche de sensibilisation à côté il faut proposer quelque chose pour les aider à sortir de là il ne faut pas dire non arrête arrête et derrière tu ne proposes rien voilà et justement moi j'aimerais bien savoir pourquoi j'ai choisi d'investir dans ce business j'ai choisi d'investir dans ce business par rapport à à mon parcours voilà j'ai j'ai beaucoup été confrontée à des problèmes de peau sans pour autant trouver des solutions et je connais beaucoup de personnes aussi qui sont confrontées à ces problèmes de peau et qui jusqu'à présent n'ont pas de solution donc ça veut dire que la noia n'a pas pu résoudre leurs problèmes non quand je dis je connais des personnes qui sont confrontées à ce type de problème mais qui qui n'ont pas de solution je veux dire par là que c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette marque il faut dire que cette marque elle est encore jeune voilà elle est née en 2021 elle a à peine 2 ans elle est encore jeune et pour l'instant on n'a pas encore touché tout le monde entier donc c'est en ce sens là que je dis qu'il y a des personnes qui sont confrontées aux mêmes problèmes que moi j'avais mais qui n'ont pas encore de solution donc c'est dans ma communication dans ma sensibilisation que je pourrais atteindre aussi ces personnes là et les aider à à à régler leurs problèmes de peau notamment l'acné ok 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 c'est fort intéressant fort intéressant et en parallèle de tout ça tu es une maman de 4 enfants oui 4 enfants mariée et tu as une formation de logisticienne oui et là tu te retrouves dans la cosmétique oui bref c'est compliqué et moi j'aimerais savoir comment est-ce que tu gères la peur d'entreprendre pour être honnête j'ai jamais eu peur d'entreprendre non ça c'est c'est la vérité j'ai jamais eu peur d'entreprendre depuis ma tendre enfance même à l'école primaire pendant les vacances je demandais de l'argent à ma mère ou à mon père ou l'argent qu'on me donnait comme petit déjeuner je l'économisais et je partais acheter un produit qu'on appelle le toffee chez nous en Côte d'Ivoire je le découpais et je me mettais au coin de la rue dans le quartier et je vendais et à la fin des vacances je partais remettre cet argent à ma maman qu'elle utilisait pour m'acheter des habits donc depuis voilà depuis l'école primaire j'ai voilà j'ai enfin exemplaire je peux dire que le don de l'entrepreneuriat est quelque chose d'inné en moi même au lycée je vendais des gâteaux même une petite anecdote un jour il y a mon mari qui m'a regardé qui m'a dit Nina toi tu as tout vendu si c'était ce sont les êtres humains que tu n'as pas vendus pour dire que j'ai jamais eu peur d'entreprendre et souvent si je peux m'exprimer ici je fais des folies mon mari même il me dit Nina arrête oui parce que l'échec n'est pas un obstacle pour moi ah ouais c'est très beau c'est très beau et est-ce que ton business est même rentable est-ce que tu gagnes de l'argent pour l'instant c'est de l'investissement parce que le monde de la cosmétique c'est beaucoup d'investissement et du fait que j'ai choisi moi même de formuler mes produits c'est beaucoup d'investissement ici pour pouvoir formuler ces produits c'est pourquoi je parlais de ma vision et de ma mission je vise vraiment quelque chose de grand c'est quoi ce truc grand de grand c'est c'est fait partie des grandes marques mondiales ok exactement des grandes marques mondiales pour tout ce qui est pour Nubienne comme L'Oréal voilà c'est ma vision donc pour ça il faut vraiment de l'excellence du professionnalisme et j'ai décidé de me démarquer de ne pas aller acheter des marques blanches ou des produits déjà faits et de venir revendre j'ai décidé de faire la différence parlez-vous un peu des marques blanches comment ça se passe les marques blanches ce sont des entreprises des laboratoires qui ont déjà des formulations bien établies et pour une entreprise une structure qui souhaiterait se lancer dans la cosmétique contacte un laboratoire et leur dit moi je souhaiterais lancer ma marque de produits cosmétiques ils vont déjà vous proposer des marques blanches ils vont vous dire moi j'ai un lait j'ai un gel douche j'ai un sérum j'ai ceci j'ai cela et là tu n'as pas la possibilité de toi-même composer tes produits de toi-même choisir les ingrédients et si toi tu vises peut-être des personnes qui ont une peau grasse et que le laboratoire te propose un lait qui contient de l'huile de coco et que tu utilises cette marque pour cibler les personnes qui ont la peau grasse c'est sûr que tu vas leur faire plus de mal que de biens donc c'est en fonction des produits que la marque blanche te propose que tu es obligé de cibler ton client final donc c'est un peu contraignant et il faut dire que c'est déjà quand on veut se lancer dans la cosmétique c'est la porte d'entrée parce que la formulation coûte vraiment cher mais moi j'ai décidé de rêver grand de viser haut donc j'investis donc pour l'instant je peux dire que je suis en mode investissement voilà donc je ne peux pas dire que c'est rentable parce que je continue à injecter de l'argent dans la marque là j'aimerais revenir sur les make-up parce que make-up et lait de toilette ou pérmigel de douche en fait c'est comme frère et soeur maintenant est-ce que les make-up du moins les produits make-up ont un effet positif ou négatif sur les laits de beauté par exemple non ils n'ont pas c'est deux produits différents non est-ce que l'un du moins est-ce que le make-up peut avoir un effet positif non positif c'est-à-dire ça renforce en fait la protection que le lait de toilette effectue sur la peau ou bien négatif c'est-à-dire ça réduit l'effort que le lait de toilette effectue sur la peau les deux n'ont pas les mêmes fonctions le maquillage il est fait pour pour mais c'est sur la peau oui sur la peau il est fait pour juste sublimer la peau il est fait pour juste se rendre belle oui dans les ingrédients que composent les maquillages il y a certains ingrédients qui sont nocifs pour la peau raison pour laquelle il est recommandé aux femmes de bien se démaquiller avant lui très important c'est en ce sens que je parlais de routine de soins il faut prendre la peine de bien se démaquiller parce que quand tu finis de porter le maquillage et que tu ne te démaquilles pas bien la peau les résidus de maquillage restent dans tes pores et ils bougent tes pores et quand ils vont boucher tes pores ça va te créer des problèmes de peau comme l'acné le tinterne voilà et plein d'autres problèmes mais est-ce que la solution alors ne serait même pas de se maquiller moi je ne peux pas dire que la solution n'est pas de se maquiller parce qu'il y a des femmes qui qui se maquillent pour plusieurs raisons il y a d'autres qui se maquillent parce qu'elles ont envie d'être plus belles qu'elles sont il y a d'autres aussi qui se maquillent pour camoufler les imperfections de leur peau est-ce que la santé a une raison ? est-ce que la santé doit avoir un point de vue ? parce que celle qui se maquille la santé la santé doit avoir un point de vue dans le sens où tous les maquillages ne sont pas bons parce qu'il y a certains maquillages qui contiennent des ingrédients nocifs pour la peau voilà mais celle qui se maquille pour être plus belle donc elle prend le risque de détruire sa peau au risque de paraître plus belle le maquillage en soi ne détruit pas la peau mais à petit feu non le maquillage en soi ne détruit pas la peau il suffit de bien se démaquiller moi c'est à mon humble avis le maquillage et avec les expériences que j'ai vues les formations que j'ai eues le maquillage ne détruit pas la peau mais il suffit de bien se démaquiller pour que tout ce que tu as mis parte et c'est comme si tu n'avais rien mis mais c'est quand tu n'arrives pas à bien te démaquiller et que ces résidus la restent dans ta peau et qui s'accumulent qui bougent tes pores que ça peut te créer des problèmes donc d'où la nécessité de se démaquiller et bien se démaquiller et selon ton expérience est-ce que les femmes se démaquillent correctement ? non parce qu'elles n'ont pas cette culture là et souvent elles n'utilisent pas les produits adaptés au final tu nous dis que ok les femmes utilisent les produits maquillants mais ne savent pas se démaquiller ils utilisent les laits de toilette mais au final ils ne savent pas même choisir les laits de toilette qui correspondent à leur peau mais au final qu'est-ce que la femme sait faire ? la femme la femme s'est fait beaucoup de choses sauf ce match tout est question tout est question de connaissance d'information si elles ont envie d'avoir des informations dans ce sens elles les auront pourquoi elles ne s'informent pas donc ? parce qu'elles n'ont pas encore écouté Nina donc après ce podcast oui mais ce n'est pas aujourd'hui que Nina vient d'apparaître oui mais ils ne la connaissent pas l'information ça se fait tout doucement et puis voilà je ne sais pas bien que tu aies répondu mais moi j'aimerais savoir c'est quoi la spécificité de tes produits à toi par rapport à ce qu'il y a déjà sur le marché d'accord moi j'ai ciblé plusieurs points d'abord la spécificité de mes produits c'est de prendre soin de la peau de façon normale au quotidien donc pour une personne qui a une peau normale puisque les différents types de peau il y en a quatre il y a la peau normale il y a la peau grasse il y a la peau mixte et il y a la peau sèche donc une personne qui a une peau normale c'est une personne qui n'a aucun problème de peau voilà donc déjà mes produits sont élaborés pour aider les personnes à prendre soin de leur peau au quotidien donc pour une personne qui n'a pas de problème ça va leur permettre d'éliminer les impuretés hydrater et protéger maintenant dans un deuxième temps dans certains produits on a mis certains ingrédients qui vont vraiment cibler un problème bien déterminé l'excès de sébum ça c'est les personnes qui ont les peaux grasse le teint terme le teint irrégulier l'acné voilà donc c'est tout ce qui est éclat acné anti-tache et puis excès de sébum donc dans mes différents produits il y a certains ingrédients qui ont été mis à l'intérieur qui ciblent ces problèmes là ok et plus que ça tu as les délais qui rendent oui sur les soins dermatologiques je vais dire ça comme ça ok la peau nidienne c'est ça oui d'accord mais la peau en général mais ça veut dire que la peau ne s'affecter que la peau blanche oui oui parce que là il est question d'une thématique qui touche toute l'incarnation de peau mais est-ce que les recherches ont été faites pour la peau blanche ces recherches là elles sont adaptées à tous les types de peau en ce sens que cette thématique là va traiter sur le pouvoir de l'alimentation guérie de l'acné alors que les peaux caucasiennes ont de l'acné les peaux nubiennes ont de l'acné et c'est les mêmes formes d'acné voilà il n'y a pas l'acné hormonal pour les peaux nubiennes il n'y a pas l'acné hormonal pour les peaux caucasiennes l'acné hormonal c'est l'acné hormonal d'accord donc ça veut dire que tes produits cela n'a pas assez quoi ça traite tous les problèmes de peau non les problèmes recurrents de peau à savoir le teint terme l'acné les taches l'excès de sébum et le teint irrégulier ça ne traite pas la coupe rosée ça ne traite pas le psoriasis ça ne traite pas ça va être mieux non non ça ne peut pas tout traiter ça ne peut pas traiter aussi voilà l'eczéma non tout ça sont des problèmes de peau d'accord et pourquoi avoir décidé d'écrire du coup j'ai décidé d'écrire pour informer parce que moi même c'était un mythe c'était une croyance limitante c'était un mythe on a toujours su et je pense que vous aussi que pour prendre soin de sa peau il faut appliquer des cosmétiques sur la peau et hop la peau elle est en bonne santé elle a tout ce qu'il faut non l'alimentation selon moi mon expérience l'alimentation compte 40% dans le soin de la peau l'hygiène de vie 30% et la cosmétique 30% et il y a Hippocrate qui dit que que ton alimentation soit ton médicament et ton médicament ton alimentation c'est profond dans ce sens où tout part de l'intérieur vers l'extérieur c'est ce qu'on mange c'est ce qu'on mange qui se réjaillit sur l'aspect de notre peau et qui agit aussi sur nos organes en interne et dans mes recherches dans mes formations je me suis rendu compte que l'alimentation a un pouvoir a un impact a une importance vraiment clé dans le soin de la peau voilà je prends un exemple une personne qui a une peau grasse qui passe son temps à manger des cacahuètes ne va jamais voir son acné s'arrêter ça c'est sûr mais c'est parce que cette personne là n'a pas la connaissance que les cacahuètes sont source d'acné qu'elle mange et donc tu ne verras pas de tout cela au travers de mon livre je vais vraiment informer sensibiliser et montrer les techniques à mettre en place pour pouvoir vraiment éradiquer le problème de peau en particulier l'acné de l'intérieur parce que généralement la culture qu'on a c'est de traiter la conséquence de notre problème par exemple on attend que l'acné apparaisse sur notre peau à l'extérieur en local avant d'utiliser la cosmétique pour la traiter mais comment faire pour aller traiter le problème à la cause à la base voilà traiter la cause du problème pourquoi j'ai des poussées d'acné qu'est-ce qui provoque ces poussées d'acné là donc c'est ce fond là que moi je traite dans mon livre je sensibilise les femmes sur le fait que l'alimentation est vraiment importante et il faut avoir certaines informations il faut savoir comment manger il faut savoir les aliments à éviter les aliments à privilégier comment manger pour pouvoir vraiment traiter et éradiquer définitivement son acné parce qu'il faut dire que l'acné c'est connu de tout le monde beaucoup de femmes ont souffert et elles ont du mal ça crée des frustrations le manque de confiance en soi et puis par exemple pour des femmes qui sont entrepreneurs déjà vous voyez je suis ici avec vous vous imaginez si j'avais une peau remplie d'acné avec des tâches moi même j'allais être gênée je n'allais pas être bien et voilà voilà c'est pas parce que comme on le dit quand on est entrepreneur l'apparence compte beaucoup il faut soigner son apparence dans la cosmétie donc voilà il faut soigner son apparence même dans la vie de tous les jours il faut soigner son apparence il faut prendre soin de soi donc l'acné vraiment fait beaucoup de ravages beaucoup de problèmes de frustration dans la vie des femmes donc moi c'est au travers de ce livre voilà c'est mon combat de les aider à éradiquer ce problème à la base en allant à la source d'accord on arrive bientôt car on a fait des 48 minutes super ça passe vite ça passe très vite et tu nous as fait confiance dans le cours du programme Pénélique on a 48 heures quand on arrive j'aimerais bien avoir tes premières impressions par rapport à ce programme ce que je peux dire c'est que ce programme c'est une pépite parce que l'accompagnement c'est un trésor c'est vraiment un trésor moi j'ai eu l'occasion d'être accompagnée et je me rends compte que quand on est accompagnée dans son projet dans sa démarche c'est vraiment une richesse et c'est ce que je trouve chez Agent Livre et tout ce processus moi je ne sais pas comment écrire un livre je peux avoir des idées vraiment pointilleuses des idées vraiment originales mais si je ne sais pas comment les retranscrire ça ne sera pas perçu au niveau de ma cible des personnes que je veux atteindre et c'est ce que Agent Livre me permet de faire et ça c'est vraiment une richesse pour moi et je profite de l'occasion pour vraiment dire merci à Agent Livre voilà merci et puis voilà pour les personnes qui ont et puis aussi c'est une cause noble voilà sensibiliser les gens à immortaliser leurs connaissances pour pouvoir aider la génération future c'est vraiment une cause noble et vraiment je loue cette cause là et je vous dis encore merci voilà merci pour la confiance ça m'aide beaucoup non non c'est une autre formation surtout que c'est très courageux de décider de prendre celui-là d'écrire un livre pour justement sensibiliser aussi les nôtres par rapport à leurs problèmes de peau c'est très souvent heureusement je vous rends compte quand on se réveille de plus en plus même quand pour le moment ce ne sont pas nos laboratoires qui parlent de nos crèmes c'est un peu dommage mais ça viendra ça sera la nouille le premier lave voilà amen 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 donc voilà c'est super déjà d'aller dans cette démarche là et je dis qu'on s'occupe de nos propres problèmes on en a mal les la 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 claire la 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 claire et tout et justement quoi est-ce que toi tu penses qu'est-ce qui est déjà c'est vrai je crois que c'est la dernière question ouais qu'est-ce qui est à l'origine du fait que très souvent les femmes africaines s'éclaircissent la peau et veulent ressembler donc s'éclaircissent la peau voilà c'est un manque de confiance en soi et puis manque d'estime de soi et puis un sentiment d'infériorité parce que on a ça dépend de voilà de ce qu'on a reçu de ce qu'on a perçu de nous on nous a toujours dit qu'on est inférieur aux autres on est l'être inférieur donc on a ce sentiment là de ce sentiment de complexe complexe voilà ce complexe d'infériorité qui fait que on a tendance à être comme l'autre et aussi là je vais vous dire il y a aussi le volet relation où les hommes de nos jours c'est un constat ont tendance à aimer à se rapprocher plus des femmes qui ont un teint clair non ce n'est pas vrai je ne suis pas du tout si et si c'était vrai toi qui as un teint clair si c'était est-ce que tu te sens légitime à créer des produits à destination des femmes nubiennes oui parce que moi je me dis qu'il faut être fière de sa teinte parmi les femmes noires il y a celles qui sont claires il y a celles qui sont marrons et il y a celles qui sont vraiment noires il faut être fière de sa carnation et mettre tout ce qu'il y a en oeuvre pour maintenir cette peau la belle il y a des femmes noires quand tu vois leur teinte tu es vraiment tu es vraiment fière donc c'est une question de se valoriser de se donner de la valeur de valoriser sa carnation de peau naturelle de se donner de la valeur et de se dire qu'on est tous égaux nul n'est supérieur à l'autre voilà le délire ce sont les hommes qui recherchent les femmes si non peut-être que je n'ai pas la statistique ou bien je n'ai pas l'étude qui justifie cela mais c'est parti aussi d'un constat voilà quand on discute avec nos frères avec nos amis voilà ils nous avouent que voilà ils aiment que c'est un commercial c'est ça ils aiment les femmes claires parce qu'elles frappent de loin elles actives voilà donc ça fait que ça ça les femmes en fait pour plaire elles sont obligées aussi de se dépigmenter la peau donc tu te sens fière parce que tu as une peau claire non moi je ne suis pas claire quand même quand je te regarde je te regarde je pense je ne te regarde pas que je me sens fière parce que je suis claire mais je suis fière de ma carnation de peau que j'ai parce que c'est ce que Dieu m'a donné voilà et je mets tout en oeuvre pour l'entretenir pour qu'elle soit lumineuse pour qu'elle soit sans bobos sans imperfection belle voilà super super ben écoute puisque c'est toi la star aujourd'hui on arrive presque au terme de ce podcast ok et du coup est-ce qu'il y a un message que tu aimerais que ton auditeur retienne aujourd'hui tu vois tu peux regarder toi là dans l'objectif et voilà tu passes ton message ce que je peux dire c'est que il faut décider d'investir en soi en prenant soin de sa peau parce qu'on a tendance à négliger sa peau on a tendance à ne pas prendre soin de sa peau parce qu'on se dit que la peau n'a pas besoin d'être entretenue mais ce que je tenais à signifier à mon auditeur c'est que la peau est le plus grand organe qui protège les autres organes donc si la peau est malade on expose les autres organes aussi à tout ce qui est maladie à tout ce qui est problème donc décidons d'investir en nous en prenant soin de notre peau merci l'or 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 bon Hermann oui donc c'est avec brio que Nina nous a exposé de manière claire et limpide en fait tout ce qui concerne le domaine de la cosmétique je pense que nos auditeurs ils en ont eu ils savent dès à présent ce que les laboratoires font ce que toi tu fais et le plus important c'est qu'ils les attendent dans ton livre et dans tes produits donc merci pour ce partage merci surtout que tu t'es plutôt bien défendu ouais merci c'est mal je vais pas aller avec les gens la paix il a essayé de se secouer et tout là mais là on a dit que la réaction a été tu avais dû répondre merci c'est gentil d'une d'une ivoirienne ouais donc merci beaucoup pour le temps que tu as pris pour partager avec nous un bout de ta vie parce que le temps d'une personne c'est un bout de sa vie surtout que moi j'ai appris des choses notamment en tout ce qui est cosmétiques les grandes peaux et tatati tatata mais au moins je sais que désormais peut-être pas on n'a pas encore la crème solaire la noya mais désormais on sait que si on a la peau sèche on sait qu'il y a la crème utilisée surtout quand on dit que le soutien passe par la caisse comment on fait pour bénéficier de tes produits pour bénéficier de mes produits c'est simple vous vous connectez sur le site internet de la marque www.lanoyacosmetic avec un k à la fin .com et vous avez accès à tous nos produits pour l'instant nous ne vendons uniquement que sur le site internet et puis en nous contactant au 06 41 05 52 48 bientôt nos produits seront disponibles dans les parapharmacies et partout d'accord super comme j'ai pour habitué de le dire le soutien passe par la caisse si vous voulez soutenir l'initiative de Nina et bien vous avez une seule chose à faire c'est commander un de ses produits du courage c'est pas ça qui va lui permettre d'avancer merci donc commander de ses produits et puis si c'est bien vous dites que c'est bien c'est pas bien parce que vous n'avez pas apprécié afin qu'elle améliore voilà c'est comme ça qu'on avançera ensemble merci cela étant dit merci beaucoup Nina merci beaucoup Herman je t'envoie mais pour les auditeurs qui nous ont écouté on vous remercie c'est d'avoir fait un bout de votre vie pour nous écouter cela étant dit on est ensemble comme en décembre et on se ressemble la vraie richesse se trouve dans des livres ce 4 mai 2024 à l'hôtel Hilton de Roissy Charles de Gaulle la maison d'édition argent livre organise la troisième édition du week-end de l'écrivain assistez à un événement de prestige célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables soutenu par Copili sponsor officiel du week-end de l'écrivain parce qu'un africain qui écrit c'est une bibliothèque qui se construit